Bonjour, le coronavirus reste à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce samedi 21 mars 2020. Vox Populi informe d'une explosion des cas de coronavirus au Sénégal à sa une et renseigne que le bilan des contaminés est passé de 38 à 47 en 24 heures dans 5 guérisons. A lui seul, le Modu Modu de Touba a contaminé 27 personnes, nous apprend ce journal qui parle de records inquiétants avec les 9 malades enregistrés en une journée. La tribune sur la progression de la pandémie avec les 9 nouveaux cas enregistrés hier titre, le Sénégal et l'équation coronavirus, critique parlant de ces 42 cas positifs à sa une, indique qu'il faut s'enfermer pour s'en sortir. Le professeur Suleiman Boub est positif au dépistage, note aussi ce journal qui nous apprend ainsi que l'État va désormais associer l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation au test. La structure, dirigée par le professeur Suleiman Boub se dit prête et outillée pour apporter son soutien aux laborantins de Pasteur qui jusque-là étaient les seuls à effectuer ces tests. Dans les colonnes de ce même journal, le Dr Ibrahima Socephal, directeur général adjoint de l'OMS en charge de la réponse aux urgences, soutient qu'en cas de transmission communautaire soutenue, les systèmes de santé en Afrique n'ont pas la capacité pour tenir le coup. Justement, pour ne pas en arriver là, l'État avait pris des mesures pour contrer la propagation du coronavirus et ces mesures, Serine Muntahambake les approuvent selon Dakar Times. L'on retrouve Serine Muntahambake dans Vox Populi et le calife général des Mourides rassure que cette maladie ne décidera pas de tout. Ce journal voit par ailleurs que Mohamed John a foulé au pied l'interdiction de se rassembler car le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, est allé effectuer la prière du vendredi à Touba. Boun John défie l'État et prie à Touba en déduit et titre le quotidien LAS. Ce journal nous apprend aussi que la police a dispersé des fidèles à Masali Kouljinan, arrêté deux imams à Yof et Ginaouraï. Les jeunes laïennes se sont par conséquent rebellés. Pour la prière du vendredi, des imams ont bravé l'interdiction et l'État a sévi, informe pour sa part Ouagran Place qui revient sur les affrontements à Pekin et Yof. Ce qu'enquête qualifie de poche de résistance revenant sur la décision de l'État de fermer les mosquées à Dakar et les manifestations qui s'en sont suivies. Revenons dans Vox Populi où le ministre de l'Intérieur dément le couvre-feu annoncé par certains hier pour contrer la propagation du coronavirus. Et justement, dans le cadre de cette lutte, LAS nous apprend que Makisal a reçu les présidents d'institutions hier et va consulter l'opposition. Le quotidien Enquête, pendant ce temps, consulte le professeur Daouda Ndiaye, chef du service parasitologie de l'hôpital Aristide-le-Dantec. Et le spécialiste soutient qu'on n'a pas jusque-là prouvé que la chloroquine peut tuer le virus. Pour ne pas que le virus tue l'économie du Sénégal, le secteur privé a fait des propositions à l'État et Enquête nous en parle à sa page 9. A la une de Ouagran Place, l'on nous apprend que Rufusque refuse d'être dépouillé des retombées de l'exploitation de Rufusque Offshore Profond. Les premiers barils sont annoncés en 2023, note ce journal où Alunmar, au nom des maires, déclare, je cite, « Nous craignons que la richesse n'accroisse la pauvreté. Nous voulons être partie prenante dans l'exploration et l'exploitation du pétrole. Existe-t-il ? » L'exécution du projet doit profiter aux Rufusque, estiment ces populations. 24 rapporte pour sa part des révélations explosives sur l'attribution des JO de Doha. L'Amine Diakface a l'évidence des faits, titre ce journal, qui indique que c'est établi maintenant dans le dossier que des transferts d'argent ont eu lieu entre QSI et Pamoji. L'ancien président de l'I2AF en réaction dit n'avoir jamais été informé ni de ses échanges ni de ses transferts d'argent. Stade le quotidien du sport se penche sur le report jusqu'en 2021 de l'Euro et de la Copa América et évoque les conséquences sur le ballon d'or 2020. Sonolombe donne la parole à l'arbitre Mathieu qui crache ses vérités à Alunzar, un baron qui ne respecte pas l'être humain, déclare-t-il à la Une du quotidien des arènes sénégalaises où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.